« Il me semble que j'ai été repêché en 1983, et quelques-uns de mes coéquipiers ne me l'ont dit que deux ou trois mois plus tard. Tu as été repêché. Qu'est-ce que ça veut dire? » Et il m'a expliqué ce que c'était que d'être repêché. Et j'ai dit « c'est bien ». Mais pas assez pour inciter Hachek à sortir de Tchécoslovaquie, où il devint le meilleur gardien d'Europe. Sept ans plus tard, Dominic se retrouvait à Chicago et acceptait le défi de jouer dans la meilleure ligue au monde pour les Blackhawks et leur impétueux entraîneur Mike Keenan. À ce moment-là, j'étais le gardien partant pour l'équipe nationale. Et tout à coup, je me retrouve à Chicago et je ne suis qu'un gardien parmi quatre ou cinq autres. C'était assez étrange. Je me disais « si je ne peux pas être le numéro un, au moins je vais me retrouver substitut ». Mais pendant le camp d'entraînement, ils m'ont envoyé à Indianapolis. Ça a été une période difficile pour moi. Dominic fit ses classes à Indianapolis, devenant le meilleur gardien de la ligue internationale. Mais à sa deuxième saison, Hachek vit son rêve s'estomper quand Keenan le renvoya encore dans les ligues mineures. « Cette fois-là, j'ai vraiment pensé que la LNH, c'était fini pour moi. Après quelques semaines, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé et je lui ai dit « Mike, je ne crois pas pouvoir jouer dans la ligue nationale. Je suis trop vieux et il y a de meilleurs gardiens que moi ici. Je ne suis pas assez bon. » « Mais Mike Keenan m'a dit, je vais te rappeler. Nous verrons. » Ce coup de téléphone arriva en janvier 1992. Dominic faisait partie de la LNH en tant que substitut de Eddie Belfort. Mais les rares fois où il commença un match, il fut ordinaire. « Messieurs, sentons le disque au filet. La rondelle pénètre et le but ! » Hachek joua le rôle de spectateur dans la surprenante participation des Blackhawks au final de la Coupe Stanley de 1992. Alors que l'équipe tirait de l'arrière dans le dernier match d'un balayage en quatre parties aux mains de Pittsburgh, Keenan donna Hachek l'occasion de se faire valoir. « Vous avez bien lu sur les lèvres de Mike Keenan, Dominic. Voici Dominic Hachek, le gardien de Tchèque. » « Dominic Hachek fera face à ses premiers lancers dans cette série. » Ce fut le début du phénomène, connu sous le nom de « dominateur ». « Smith en zone adverse, part du revers à Stevens. Quel arrêt de Hachek ! Ça pourrait bien être l'arrêt du match. » « Voici le mieux qui fonce au filet, du revers et Hachek dit non ! » « Il a contourné Tchèque, on le fait trébucher, passe en avant pour Stevens, très beau jeu et Hachek l'a défié ! » « Dominic Hachek, un autre jeu sensationnel pour le serveur. » « Ah, quelle performance ! Dominic Hachek arrête tout ce que les pingouins dirigent vers lui. » « Ils ont chargé un camion de compteur et sont arrivés à Chicago et Dominic Hachek est en train de les frustrer un à un. » « Il a dégré son style particulier et ses gestes étranges. » « Passe à Wade qui coupe au filet ! Oh mon Dieu ! » « Hachek a encore frappé ! » « La poignée de filtre ! » « Regardez ça ! » « Hachek est sorti ! » « Tout Jésus ! » « Deux contre un pour Richéo, un gros aile à Hachek ! » « Dominic Hachek arrête les rondelles. » « C'est son travail. » « Vous pouvez le faire debout en style papillon ou sur le dos, ça n'a aucune importance. » « Il suffit d'arrêter la rondelle. » « Et c'est quelque chose qu'il comprend peut-être mieux que tout autre gardien. » « Il a fallu beaucoup de temps pour que les entraîneurs et les directeurs gérants comprennent cela. » « Avant de comprendre Dominic, il faut accepter que physiquement, c'est un spécimen un peu particulier. » « C'est impossible à expliquer. Regardez-le, chacun de ses membres s'en va dans une direction différente. » « Hachek m'a dit que quand il était jeune, on l'a amené chez le médecin parce qu'on croyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ses genoux. » « On n'avait jamais vu, des genoux en caoutchouc comme ça. » « Ils m'ont donné une série d'exercices. Quatre ou cinq fois par semaine, je fais ces 20 minutes d'exercice. » « Je l'ai fait depuis que j'ai six ou sept ans. » « Et je crois que ça m'a vraiment aidé à devenir un meilleur gardien de but. » « Il remporta le trophée Vezina pour la troisième fois, reçu le trophée Pearson étant choisi par les joueurs comme joueur le plus utile, et fut seulement le cinquième gardien de l'histoire à remporter le trophée Hart comme joueur le plus utile à son équipe. » « Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. » « Bien sûr, je voudrais remercier l'organisation des sabres de Buffalo pour m'avoir donné la chance de prouver que je pouvais jouer dans la LNH. » « Je n'oublierai jamais. » Hashek cimenta davantage sa place dans l'histoire avec son invraisemblable fin d'année 97. « Et Dominique Hashek vient d'établir un nouveau record de l'ère moderne de la Ligue nationale, son sixième blanchissage en un mois. » « Bien entendu, je suis très fier de tous ces trophées, mais il y a eu tant de grands gardiens dans le passé que je ne me sens pas du tout le meilleur. » « Peut-être que si je gagnais quelques coupes Stanley, je pourrais le dire, mais aujourd'hui, je ne me considère pas du tout comme ça. » « Avant Hashek, le dernier gardien à avoir gagné le trophée Hart avait été Jacques Plant en 1962. » « Bien qu'il ait gagné sept trophées Vézina et six coupes Stanley, on se souviendra toujours de lui comme étant le premier gardien de la LNH à porter le masque. » « À une époque où les visages des gardiens étaient encore laissés sans protection, Plant fit beaucoup paréjouis avec le masque rudimentaire qu'il avait dessiné. » « C'est du plastique ? » « De la fibre de verre. » « Ah, je vois, de la fibre de verre. Est-ce que ça dérange votre vue ? Quels sont les inconvénients ? » « Jusqu'ici, tout va bien. » « Comme beaucoup de gardiens de sa génération, Jacques était excentrique. Il était constamment en conflit avec son entraîneur, le légendaire Toe Blake, et il avait même commencé à tricoter pour calmer sa nervosité. » « Les partisans ont toujours cru que les gardiens étaient une race à part. Mais la vérité, c'est qu'il faut toutes sortes de gens pour garder les buts. » « Deux des meilleurs gardiens d'aujourd'hui jouent à quelques kilomètres l'un de l'autre. » « Mais en termes de tempérament et de style, on ne pourrait concevoir gardiens plus différents que Martin Broder et Mike Richter. » « Allez, allez ! » « Allez, allez ! »